Il est quelque 6300 candidats et candidates pour ces législatives. Le Pen, Marie-Caroline, l'une des filles du président du Front National, qui affronte à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, le député RPR sortant, Pierre Bélier. Une campagne particulièrement tendue. Reportage Javit Amber, France Vaillant. Marie-Caroline Le Pen contre Pierre Bélier, duel singulier entre un député RPR à la réputation musclée et un nom qui pèse en politique. Mon premier souci, ça n'a pas été elle, ça a été surtout son père. En me disant que si papa venait tenir un meeting à Mantes, ça risquait de provoquer quelques soucis pour le maire de Mantes. De Neuilly, où elle se présentait jusque-là à Mantes-la-Jolie, le décor a un peu changé. Ici, c'est entre deux gardes du corps et sous la surveillance permanente d'une patrouille de police que Marie-Caroline Le Pen fait campagne. Derrière elle, autre habitude tout au long de la visite sur le marché, un cortège de militants entier fait. Je vous fais des grands sourires, mais je vous prépare des lendemains très 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 durs. Nous faisons une campagne démocratique, avec un programme démocratique. Et ce genre de petites allusions grotesques nous laisse indifférents, je vais vous dire. Elle m'a un petit peu sourire, parfois. Elle est convenue, elle est convenue, parce qu'elle a fait la rue nationale, il y a une semaine. Pierre Bédié semble inquiet. Elle sait que c'est votre fief, alors on l'ose pas venir. Même au frais de son électorat traditionnel, les petits commerçants du centre-ville, ils réalisent que le Front National aujourd'hui marque des points. Je leur explique que nos problèmes d'insécurité ne sont pas liés simplement à des problèmes d'immigration, contrairement à ce que veut faire croire le Front National. Car Mante-la-Jolie, ce pourrait être une nouvelle percée pour le Front National. Coctel idéal pour l'extrême droite, la cité du Val-Fouré. Forte immigration, chômage record, le souvenir des émeutes il y a six ans. Ici, la candidature Le Pen est prise au sérieux, y compris par la gauche. Si la situation n'est pas bonne, nous ferons tout pour qu'en aucune façon, le Mantois soit représenté à l'Assemblée nationale par une candidate Front National. Donc ça peut être un Front républicain contre Mme Le Pen ? Votre père ne s'est pas présenté aux législatives, vous vous présentez pour qu'il y ait un ou une Le Pen dans ces législatives ? Non, ça ne s'est pas passé comme ça, c'est pas la monarchie, ça ne se passe pas comme ça. Non, écoutez, mon père n'a pas été candidat, parce que lui, il est candidat dans le 577 circonscriptions, c'est son choix. Ça, c'est le président qui est en train de décider. Voilà, très bien, on attendait. Onze prétendants se disputent le siège aujourd'hui tenu par Pierre Bédier. De temps en temps, les deux candidats vedettes se croisent, sans chaleur excessive. En compagnie de Guy.